Bonsoir, ça va ? Ça va très bien. On aimerait savoir, puisque le président Babou contrôlait 40% du territoire ivoirien, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que son bilan était négatif ? Qui vous a dit qu'il contrôlait 40% ? Qui est-ce à voir ? C'est aujourd'hui, tout le monde sait qu'il contrôlait. Peut-être que tu ne le sais pas, tu n'as pas cette information, mais c'est ce qui est écrit dans les archives. Le président Babou contrôlait 40% Il ne peut pas dire qu'il a fait 10 ans. M. Daou, M. Daou, M. Daou, M. Daou, il contrôlait combien de % du territoire ? Donc, il pouvait tout contrôler s'il a pu envoyer les... M. Daou, M. Daou, M. Daou, il faut répondre aux questions. Si tu ne peux pas répondre aux questions, on va faire montrer les gens qui peuvent répondre. Il contrôlait combien de % du territoire ? Moi, chez moi, il ne contrôlait pas 40. Il contrôlait combien ? Il ne pouvait pas partir partout. On n'a pas interdit d'aller où il devait partir en Croix d'Ivoire. Il ne pouvait pas partir partout, dans le nord ou dans l'ouest ou dans le sud. Il ne pouvait pas partir partout. Si tu ne peux pas partir partout, c'est-à-dire que tu peux arriver pour faire quelque chose là-bas aussi. Ben, il pouvait aller partout. On n'a pas interdit d'arriver au nord, impossible. S'il est arrivé là-bas, on a fait des meetings là-bas. Donc, on ne l'a jamais interdit. M. Daou ne dit pas qu'il contrôlait 40%. Il ne contrôlait pas 40%. Il contrôlait la Côte d'Ivoire. Il pouvait faire. C'est parce qu'il a voulu choisir son camp de côté de l'autre côté qu'il a contrôlé là-bas. Mais il pouvait arriver au nord. M. Daou, M. Daou, M. Daou, M. Daou, M. Daou, s'il vous plaît, écoutez la question. Est-ce qu'il y avait des zones CNO lors de cette crise? Je ne savais pas. Comment? Tu dis qu'il y avait quoi? Les zones CNO. Les zones qui étaient désignées comme des zones CNO. M. Daou, est-ce que tu es ivoirien? M. Daou, est-ce que tu es ivoirien? Est-ce que 100%? Donc, tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu veux intervenir? Comment tu connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire? C'est parce que, écoute, si tu avais été monté, c'est parce que vous mettez la différence. Que non, vous la contrôlez 40% alors que l'autre lui contrôle 100%. Non, 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 ça ne s'est pas comme ça. Il a contrôlé 100% aussi. Quand tu es au pouvoir, là, quand tu viens au pouvoir, d'abord, c'est bon. M. Daou, M. Daou, M. Daou, M. Daou, M. Daou, il y a une question pour vous. Si vous n'arrivez pas à répondre, c'est que ça ne sert à rien de continuer. Pour autant de bavou Laurent, parce que les gens disent qu'il n'a pas fait des infrastructures. Les gens qui parlent aujourd'hui, les gens parlent de l'école, route et tout. Combien de classes, de l'école primaire maternelle que le président va avoir construit en Côte d'Ivoire? Lorsqu'il est au pouvoir. Bon, là, je n'ai pas d'informations dessus. Je crois que j'ai été menti. Là, j'ai d'informations dessus. Il a construit des infrastructures ou pas? Oui, il l'a fait. Il l'a fait. Mais tu n'as pas le chiffre? Oui, il n'a pas le chiffre. Non, il sait qu'il l'a fait. Il n'est pas venu au pouvoir. Il l'a fait quelque chose. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. Moi, je n'ai jamais dit qu'il n'a rien fait. Je n'ai jamais dit qu'il n'a rien fait. Il a fait quelque chose. Ok, merci. C'est Adams. Je peux intervenir? Adams, bonsoir. Bonsoir. Adams, est-ce qu'on peut dire que le président Babo a eu un bilan positif, sachant très bien qu'il contrôlait 40% du territoire ivoirien? Ok. Vous m'attendez? Très bien. Vous m'attendez? D'accord. Avant de parler d'un bilan, parce que le bilan, c'est le fond. Il faut d'abord parler de la forme, c'est-à-dire parler de l'environnement dans lequel ce bilan-là a été établi, où ce bilan a été réalisé. J'entends des gens sur la toile dire que, oui, Babo est censé, en tant que chef d'État, il était censé contrôler l'intégralité du territoire ivoirien. Et donc, s'il n'a pas fait, il a échoué. Donc, Babo, c'est un écamp, il est incapable, il n'a pas pu protéger les Ivoiriens. Mais la vraie question qu'il faut poser à ces personnes-là, c'est que qui a armé ces rebelles-là? La vraie question qu'il faut poser à ces personnes-là, c'est que qui a armé ces rebelles-là? La vraie question qu'il faut se poser, c'est que pourquoi le 4 décembre 2000, le 4 décembre 2000, le journal Le Patriote a titré à sa une la carte de Côte d'Ivoire divisée en deux. Lorsque la rébellion est venue en 2002, la même partition du journal Le Patriote, le 4 décembre 2020, cette même partition a été consacrée. La carte de la Côte d'Ivoire a été divisée en deux. Si vous voulez que Babo assume son bilan, mais vous aussi, vous devez assumer la rébellion. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est que le FDI ne veut jamais assumer sa responsabilité de la rébellion. Et ça, c'est gênant. Et moralement, intellectuellement, c'est sale. Connaît Zakaria, qui est aujourd'hui officier supérieur dans l'armée de Côte d'Ivoire. Il a dit devant tout le monde qu'ils ont pris les armes, non pas pour Ibé, non pas pour Soro, mais ils ont pris les armes pour Alassane Ouattara. Jusqu'au jour, cette vidéo existe. Donc, je vais d'abord parler de l'environnement dans lequel tout ça s'est arrivé. Je vais maintenant parler du bilan de Babo. Babo a construit le sud de Angrée. Il a construit l'hôpital de Gagnoua. Il a construit l'hôpital de la Basilique. Il a construit l'autoroute du Nord. Il a construit le péage de l'autoroute du Nord. La voie qui mène aux eaux a été réalisée par Babo. Babo a réalisé plus de 500 centres de santé. Il a électrifié 1040 localités. Le château d'Eau d'Angrée a été construit sous Babo. Les travaux de l'échangeur de la Ribeira, l'hôtel des députés à Yamsoukro, la construction du nouveau problème présidentiel à Yamsoukro, conformant au projet de transfert de la capitale à Yamsoukro. Je vais encore plus loin. La construction de la nouvelle Assemblée nationale à Yamsoukro. L'installation de part-line jusqu'à Yamsoukro. Tout ça, ça a été fait sous Babo. Le paiement des salaires des fonctionnaires en zone rebelle et des déplacés de guerre qui étaient des fonctionnaires dans les zones CMO, mais qui sont revenus dans la zone sud. Cela était payé. Ils avaient laissé salaire quand bien même qu'ils n'étaient pas en fonction à cause de la situation du pays. Je vais juste m'arrêter là et revenir sur un fait qui est très important, dont personne n'en parle. Lorsqu'un président est élu, il n'est pas élu pour qu'on lui impose un quota de ministres. Quand Babo a été élu, il a choisi affiguer sa comprimée ministre. Il a fait son gouvernement. Babo a dirigé la Côte d'Ivoire avec son gouvernement, avec le programme de gouvernement qu'il avait pendant 18 mois. Pendant 18 mois. C'est après ces 18 mois que la guerre est subvenue. Quand il y a eu la guerre, nous sommes passés à des gouvernements de réconciliation. Le premier gouvernement était le gouvernement de Bani. Chakuna Bani, c'était son gouvernement. Dans ce gouvernement, il y avait 33 ministres. Et dans ces 33 ministres, le FPI avait 7 ministres. L'UDC avait un ministre. Le RDR, qu'on appelle aujourd'hui un RADP, avec les rebelles, tous ceux-là, ils avaient 27 ministres dans le premier gouvernement de Bani. Ça, c'est la première information. La deuxième information, il y a eu le gouvernement, il y a eu le gouvernement, le gouvernement Sédou Diara. Dans le gouvernement Sédou Diara, il y avait 33 ministres. Sur les 33 ministres, le FPI avait 10 ministres. L'UDC avait un ministre. Le RDR et le PDC avaient, donc, l'opposition, avec les rebelles, avaient 22 ministres. Le gouvernement Sédou Diara, il y avait 38 ministres dans le gouvernement, 33 minutes plus tôt dans le gouvernement de Sédou Diara. Et dans ce gouvernement, le FPI avait 10 ministres. L'UDC avait un ministre. L'opposition, donc, les rebelles et l'opposition, avaient 20 ministres. Je voulais dire aux gens, il est important qu'on soit honnête. Il est important qu'on parle avec des chiffres. Il est important qu'on laisse les narratifs mensongers, qu'on nous a inculqués ça et là, et qu'on parle avec les chiffres pour dire exactement ce qui s'est passé sous le régime du contact du Babou. Je ne dis pas que tout était rose. Il avait 40% du territoire national qui était sous son gouvernance, et il y avait 60% du territoire qui était sous la gouvernance des rebelles, qui avait une régie financière. Donc, les rebelles prélevaient des impôts, ils prélevaient les tasses. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas ce tage-là a servi à quoi. Toutes ces tasses qu'ils ont prélevées dans le campère, dans le campère rébelle, ça servait à quoi ? Aujourd'hui... Monsieur Adam, je vais chuter. Je vais chuter. Oui, vas-y. Voilà, vous allez chuter, mais ceux qui demandent la source de l'information, vous pouvez trouver ces sources-là sur abidjan.net qui est un journal hors du RDR. Voilà. Aujourd'hui, un journal du RDR, vous pouvez retrouver tous ces chiffres-là, là-bas. Voilà. Monsieur Adam est venu casser mon direct parce que je voulais piéger un peu le gars du RDR, mais il a tout cassé. Maintenant, tu les as tout montrés, maintenant, on en fait comment. Bon, il faut que tu es... Je vais chuter pour vous. Je vais chuter pour vous. Lorsque... Lorsque on aime son pays, lorsque on aime son peuple, lorsqu'on a de l'amour pour un pays, on ne peut pas s'associer à une puissance étrangère pour venir attaquer ce pays-là et après accuser lui qui est au pouvoir et dire que non, il n'a pas été capable de pouvoir protéger le pays. Cette pensée-là, elle n'est pas... Un ivoirien ne doit pas réfléchir comme ça. On veut rendre Bago responsable parce qu'il n'a pas pu protéger le pays. Mais qui a attaqué le pays ? C'est la France. Sinon, les rebelles, ils ont fait 10 ans, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. En 2011, il a fallu que l'armée française à visière découverte vienne attaquer les bases militaires ivoiriennes, vienne attaquer les positions des forces régulières ivoiriennes pour que les rebelles puissent atteindre leurs objectifs. On ne peut pas baler tout ça du réveil de la main. Ce que je dis aujourd'hui, si aujourd'hui Laurent Bago ou si aujourd'hui Béthier s'allie avec la Russie pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, je ne serai pas d'accord avec eux. Je ne serai pas d'accord, je ne vais jamais les soutenir. Et ce que le RDR a fait en 2002, en s'allier à la France pour attaquer la Côte d'Ivoire et accuser Bago d'avoir été incapable de protéger le pays, je dis que cela est lâche, c'est irresponsable. Et le RDR, à un moment donné, doit assumer la rébellion. La rébellion, il faut que le RDR assume sa responsabilité dans cette rébellion-là. J'en ai fini. Merci frère, merci. Est-ce que Bago a eu un bilan positif ? Bonsoir, on est encore à deux. Bonsoir, cher frère, merci pour ton débat. Je pense que c'est vraiment le lieu de pouvoir débattre et de pouvoir donner son avis en toute transparence et avec respect. Alors, je note que là, tu poses la question de savoir est-ce que le présent Laurent Bago pour qui j'ai beaucoup de respect a eu un bilan positif ? Alors, tu sais, moi, la personne présent de Laurent Bago que j'apprécie assez bien, mais je trouve que son bilan est plutôt mitigé. C'est vrai que j'ai été fouillé parce que j'ai vu que Black devait faire son live aujourd'hui. J'ai été fouillé pour voir est-ce qu'il y avait des archives chiffrées parce que tu sais que quand on parle de bilan, il faut apporter des chiffres. Alors, j'ai été fouillé partout. Je n'ai pas pu trouver des chiffres pour pouvoir justement appuyer mon argumentaire. Mais est-ce que je retiens, ça sera plutôt des faits ? Je trouve qu'effectivement, le bilan du présent de Laurent Bago est quand même mitigé. Il y a du positif. Il y a du positif. Je vais avoir l'humilité de le reconnaître. Il y a du positif parce qu'à l'époque, on a vu que la cherté de la vie était carrément assez maîtrisée. On a vu également que... On a vu en tout cas des choses assez positives. On n'a pas fait la fine bouche. On a vu des choses assez positives, surtout en termes de vie chère. D'autres qu'au niveau de la vie chère, on était pas mal. Maintenant, en termes de négativité, je dirais que c'est la partie un peu laxiste de son pouvoir. Quand je dis laxiste de son pouvoir, c'est la partie stabilité, sécurité pour moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas assez... qui ne sont pas réduisantes, mais c'est la partie de laxiste où il lui revenait, n'est-ce pas, de faire régner l'ordre. Parce que, quoi qu'on en dise, tu es président de la République, tu es chef de l'État. La dernière fois, dans un débat avec Souley de Paris, j'ai soulevé l'article 34 de notre Constitution où le président prête serment. Tu es le garant de l'unité nationale. Donc, que le pays soit en insécurité ou pas, c'est à toi de ramener l'ordre. C'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un. J'ai toujours pris l'exemple d'une équipe, une équipe de football. L'entraîneur, c'est l'entraîneur qui imprime sa marque. C'est l'entraîneur qui met en place une organisation de jeu. Quand ça va passer l'entraîneur, parce que c'est lui, c'est lui qui met en place la tactique. C'est comme ça aussi un pays, c'est le président. Donc, on va trouver des motifs fallacieux. Je dirais que il est venu au point de garantir de rétablir l'ordre. Un micro qui n'est pas fermé voit le frère Steve. Donc, vous terminez rapidement et pour laisser mes co-débatteurs parler, je dirais que le bilan du présent Laurent Bravo n'est pas négatif, mais pour moi est mitigé. Donc, on a un côté positif. Je viens de soulever le côté cherché de la vie. Mais heureusement que le président Saint-Ouatras, on n'est pas venu faire une comparaison, mais pour le président Saint-Ouatras et des chiffres pouvoir défendre on dit qu'effectivement son bilan est positif, mais il y a des choses en quoi à revoir. Et ça, je serais tout là pour démentir. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Merci. Monsieur Fénan, Fénan, monsieur Fénan, bonsoir. bonsoir. Comment vous allez? Bien. ça va. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que le président Bravo a eu un bilan positif? En question, c'est de savoir si le président de l'Ouatras a eu un bilan positif. Oui, pendant les 10 ans de gouvernance. Non, il n'a même pas même, c'est même un n'a pas eu 0. 0. Côté, sécurité 0. Côté, Francis 0. Voilà, les gens qui se blagent vous dit qu'il n'a rien foutu pour pouvoir. Il n'a rien foutu pour pouvoir. Il n'a rien foutu pour pouvoir. Rien, on a tous eu l'ivoirien, on a tous vu. Donc, on a tous eu l'ivoirien. Si vous voulez, ce que vous basez pour dire que côté infrastructures, il n'a rien fait. Ce qui me base, je suis là. C'est qu'on n'est pas tous encore de voie. Même si je me base pas, je me dis que je peux montrer ce qui va boire faire en quoi de voie au moins on peut dire que c'est l'ombre au café. Ça n'existe pas. pendant les 10 ans. Ça n'existe pas. On ne peut pas régaler un code d'ivoire pour dire que c'est l'ombre au café ça, ça n'existe pas dans le code d'ivoire. C'est un code d'ivoire. Monsieur, c'est fini depuis qu'on a bien le droit. On va les parler. Je vais vous donner la parole à moi, on va les parler. Ne venez pas couper les autres s'il vous plaît. pour les circonstances. C'est ma question. Moi, je dis ce qui je vois. Voilà. C'est que ça la posait. Moi, je dis ce qui est là. Ok, donc, mais si on va passer à la parole alors c'est bon c'est bon bonsoir ok bonsoir bonsoir vp la voile est envoyé à ça que tu vas bien ça va j'espère aussi ok on vient d'où mon frère est tout à l'heure mon frère fernand a parlé moi je vais moi il va répondre là dessus oui le président louan babo a eu un bilan positif 20% et puis 70% non je m'explique si tu me le permets vas-y ok vous savez en même temps je vais je vais parler puis répondre au frère fernand vous savez j'aimerais poser la question à fernand en même temps je vais continuer aucun pays dans ce monde là qui est en crise qui en guerre pendant dix ans ne s'est développé même en europe ici ça n'existe pas comme tu as comme tu l'as dit nous étions tous en côte d'ivoire dix ans des guerres le monsieur prend le pouvoir trois jours après il a attaqué par des billons il n'a jamais vu un pays qui s'est développé c'est une rébellion c'est une guerre où le pays est divisé en deux moi je vais moi je vais te donner le bilan de louan babo sur le président louan babo sur le côté infrastructures là je peux pas discuter bon il n'a rien fait à paille à yam socro où il a pas où il a fait le pont et où il a fait les roues on peut dire non laisse-moi laisse-moi pas aller à paille à yam socro il a travaillé sinon le reste à bijan franchement il n'a rien fait ça je reconnais il n'a rien fait du tout il n'a rien fait du tout deuxièmement sous babo l'école l'école était gratuite parce que moi je sais pas ta l'école sous babo l'école était gratuite du corps de la maternelle jusqu'au cm2 l'école était gratuite sous babo sous babo la vie était moins chère ça c'est un plan si on peut pas on peut pas du nom la vie était moins chère l'agent succulé la vie était moins chère sous babo sous babo la côte d'ivoire il y avait beaucoup d'investissements même si on peut dire que voilà il y avait beaucoup d'investissements les gens quittent à l'étranger pour venir verser même et elle croit ça même les businessments quittent à bijan ça allait sous babo la filière du café cacao ce qui vendait le cacao le cacao est à mi franc on peut pas dire le contraire le cacao est à mi franc tout c'est ce que j'ai dit à tous ceux qui tous ceux qui vendent de l'arachide l'anacad et quoi on appelle ça café cacao et tout il s'en sautait ok mais dans son bilan négatif c'est que sous babo il y avait trop de conneries en fait il avait il a placé des ministres qui étaient des voleurs ça on peut pas dire le contraire comme comme yoday si l'a dit si tu passes des voleurs ils vont t'appeler voleurs donc je peux pas dire son bilan est 100% négatif 80% c'était négatif et puis 20% c'était positif donc moi je conclue que le pays était divisé en deux si le pays était divisé en deux il pouvait le monsieur pouvait pas faire grand chose le monsieur pouvait pas faire grand chose ok donc 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 je disais un pays comme j'ai dit il n'y a jamais eu un pays qui est en crise et puis qui a pu se développer il prend l'exemple sur le mali le mali qui a attaqué pendant le diaï pendant dix ans assoumé gotha peut rien faire donc ne venez pas ici et puis vous dites donc que babo a fait dix ans il n'a rien fait babo il a fait dix ans il a cherché la paix la sécurité il n'a pas sur la sécurité aux ivoiriens parce qu'on négocie pas avec une rébellion on la mate mais babo il a laissé de gagner la paix disons la vérité il y avait aussi la paix malgré que les rébelles voulaient pas il y avait aussi la paix de 2000 c'est à dire de 2000 de 2003 jusqu'à 2011 à temps jusqu'à ce qu'on retombe encore dans 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 de les hostilités donc sur le côté il assure aussi la sécurité sur le côté paix voilà donc moi je peux dire sur 80% son bilan était négatif mais sur 20% son bilan était aussi positif parce que le pays était divisé en deux au moins c'est s'il a fait dix ans qu'il n'a rien fait comme à dos voilà là on peut le juger parce qu'aujourd'hui si à dos arrive à faire les ponts les roues c'est parce que le pays est en paix c'est parce qu'il n'y a pas de crise dans le pays c'est parce qu'il n'y a pas de division donc je m'arrête là bonsoir monsieur la question de ce soir c'est de savoir si le président gbagbo a eu un bilan positif les salutes à tout le monde d'abord il salue aussi l'initiateur voilà pour moi le président l'angois un bilan très positif très positif nous tous n'étions encore du voir ici on a vu la question que j'aimerais poser à tous ceux qui sont sur cette plateforme entre 2002 et 2010 qui était dans une zone c'est nous qui a fait une zone c'est nous qui a été à bokeh koro go man bangolo djokwe qui a été dans l'une de ces zones là et puis vouloir dire que le président gbagbo n'a rien fait pour la cour d'ivoire c'est méchant c'est méchant c'est très méchant de tous les présidents de la cour d'ivoire la seule personne qui a eu l'amour de la cour d'ivoire qui a eu l'amour de la cour d'ivoire c'est le président gbagbo comme les gens le disent non une réunion ne se négocie pas elle c'est maté c'est bêtise si elle c'est maté jusqu'à je vous disais que jusqu'à ce jour on était encore en guerre c'est parce que le président gbagbo c'est un homme de paix voilà pourquoi aujourd'hui on a retrouvé la paix si c'est un homme de paix tu peux continuer pour moi pour moi quand on compte de 2000 à 2010 la cour d'ivoire quand le président gbagbo il a dit tout dit on va verser 6000 milliards de dettes il a conduit ce pays là jusqu'à l'avènement pétueur jusqu'à réduire la dette de 2000 et jusqu'à deux mille milliards qu'elle paye en crise qu'elle paye en crise n'a pu faire ça donne moi un seul pays qui en crise qui réduit sa dette de 6 mille milliards jusqu'à deux mille milliards dans ce monde demandent à l'ukraine n'ont qu'à réduire ils n'ont qu'à réduire les dettes à l'aile si vraiment ils sont ils n'ont qu'à réduire les dettes je viens tu vas parler mon frère mais c'est moi qui donne la parole voilà donc il a pu réduire la dette de la cour d'ivoire de 6000 milliards à 2000 milliards c'est déjà un fait voilà il a ramené la paix en Côte d'ivoire et ceux qui n'ont pas voulu la paix on ne peut pas faire des comparaisons entre quelqu'un qui a géré un pays pendant la crise et quelqu'un qui a géré un pays avec tous les trucs au complet il a pu payer tous les salaires de tous les fonctionnaires en Côte d'ivoire aucun fonctionnaire ne peut dire qu'il n'a pas été payé dans ce gouvernement là il a payé tous les salaires ça ça fait deux il a tellement fait pour la Côte d'ivoire qu'aujourd'hui je pense même pas qu'un ivoirien va dire que non le président de l'Ouang Bawou n'a rien fait pour la Côte d'ivoire je pense pas Fahel bonsoir bonsoir vous avez trois minutes est-ce que le président de l'Ouang Bawou a eu un bilan positif ? d'accord d'entrée de jeu je voudrais saluer tout le monde et aussi vous dire merci voilà Kudu il allait changer la monnaie de la Côte d'ivoire ça allait être parrainé par comme on appelle l'Asie disons la Chine la grande Chine peut-être que ça n'allait pas être de grande valeur mais au moins avec comme on appelle la Chine on aurait plus de liberté qu'avec la France et tout Kudu il avait parlé avec les indiens pour venir mettre la pharmacie ici c'est dans ça que on parlait de couverture maladie universelle parce que tout ce qui est pour ceux qui ne savent pas tout ce qui est médicaments dans ce monde est produit en Inde et les gars ils vont prendre le truc le produit brut ils viennent et ils ajoutent des mélanges pour pouvoir différencier les médicaments et tout mettre les les emballages et tout donc le truc c'était quoi de venir construire ça aussi en Côte d'ivoire ici pour qu'on ait facilement accès aux médicaments pour pouvoir soigner les gens et c'est en ce sens là qu'on avait parlé des couvertures maladie universelle pour que chaque Ivoirien bénéficie gratuitement de soins médicaux quand il va à l'hôpital il y avait tout ça qui était en projet mais après il n'a pas terminé parce que bon tout le monde le sait il ne disait pas tout à tout sauf ceux qui cherchaient à savoir ce qui s'est tramé connaissait vraiment ce qui est ce qu'il avait en tête vous voyez merci 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 beaucoup mais si j'ai pas fait une comparaison pour commencer vous que vous avez dit la comparaison sera la seconde à la seconde zone donc je vais parler des clients je vais parler des bilans de monsieur Laurent Gbagbo pour moi d'abord pour commencer tous ceux qui ont intervenu si nous n'ont pas parlé avec des chiffres ni des projets ils disent oui non il n'a pas fait un bilan positif il n'a pas fait un bilan temps il n'a pas fait mais on parle avec les chiffres voilà parle avec les chiffres et avec les réalisations concrètes par exemple nous sommes en 2000 de 2000 à 2008 nous sommes passés d'une dette qui passait de 6700 milliards environ à environ 40% des dettes à 4000 milliards qui est déjà d'abord un bilan très positif au niveau de la dette nationale de notre pays mais ça les ivorien s'intéressait pas à ça on s'intéressait pas ça et d'abord au niveau des pouvoirs il avait la séparation des pouvoirs ça dit le pouvoir n'était pas lié on a tous vu son gouvernement était panaché par tous sortes d'ethnies même ses propres parents n'étaient pas à la base de certains cabinets nationals qui allaient créer la division ça c'était déjà un très bon un très bon point à souligner à féliciter son gouvernement gouvernement était panaché de partout nordis etc il y avait toutes sortes d'ethnies qu'il n'est pas qu'il y ait des divisions ni des critiques dans sa politique aujourd'hui qu'est ce qu'on constate on constate aujourd'hui dans notre de nos grandes institutions on accueille de nordis et là on trouve que ça c'est une bonne gestion les pouvoirs sont séparés ça c'est pouvoir séparé ça voilà ça d'abord je félicite le président pour sa gouvernance c'est-à-dire son gouvernement qui était bien panaché et séparé et souligner aussi que actuellement notre dette est montée à 51,6% pendant que sous Bago on était à 40% c'est-à-dire la dette qui était à 6 1700 milliards est passée à 4000 à 4000 milliards c'est déjà un exploit d'abord sous une guerre une rébellion c'est-à-dire durant qu'il dirigeait de 2000 à 2010 il était sous la rébellion en train de négocier comme le frère l'a dit tu as raison on ne peut pas négocier avec la rébellion il faut la battre mais tu sais un fils du pays qui a de l'amour pour sa population ne peut pas partir à la guerre vu qu'il sait que la guerre va toucher son peuple il est obligé de passer à la négociation voilà pourquoi il est utilisé l'article pour pouvoir permettre à la rébellion de venir en concurrence vis-à-vis du peuple tu vois donc on va pas l'en vouloir c'est pour nous qu'il a fait ce sacrifice là et prévenant au cacao cacao qui était qui était bien payé voilà à 1000 francs aujourd'hui on sait comment le cacao et le café et la naka des chats chutés partout tout le monde se plaint tout le monde se plaint voilà ça aussi c'est un bilan à saluer on va pas parler aussi de la poussée démographique aussi j'en vais continuer on va pas s'arrêter là on va terminer avec mais c'est pour moi on va commencer à débattre bonsoir comme oui bonsoir comment ça va ça va très bien j'espère que tu vas bien si est-ce que le président a eu un bilan positif ok pour moi pour moi il a eu un bilan positif cela j'essaie j'explique d'abord je sais pas une comparaison mais pour ceux qui disent qui n'a pas eu de bilan positif là tu as la tête d'un village et tu constates que le village il y a une guerre dans le village le village est divisé en deux je pense que pour quelqu'un qui est normal quelqu'un qui est bien ta préoccupation première serait de régler le problème de la guerre dans ton village voilà c'est qui d'abord c'est pas un avantage mais voilà c'est qu'il peut justifier en fait c'est-à-dire qu'un partisan de Baroque s'appuie tout ça pour justifier le fait qu'il ait fait un bilan politique à tous les niveaux parce que son objectif premier c'était d'abord la paix et on l'a vu pour ceux qui suivent l'actualité les accords de Marcou 6, Accra 1, Accra 2, Pretoria et autres mais tout ça là ça dépend c'est aux frais de l'état de Côte d'Ivoire ça c'est d'abord un et puis dit qu'il n'a rien fait c'est c'est exagéré le gouvernement est une continuité chacun apporte un peu à l'édifice l'autre vient et complète aujourd'hui si on veut bien parler de ce qu'on voit c'est-à-dire pont et autres la base c'est quoi la base c'est le PPTE pays pauvre très endetté qui a réduit la dette de la Côte d'Ivoire considérablement il n'y a pas un exemple pour ceux qui ne comprennent pas c'est-à-dire que tu dois peut-être 10 000 les 10 000 celui à qui tu dois te dire bon les 10 000 là tu me donnes plus tu me dois que 5 000 maintenant les 5 000 là pour prendre pour t'occuper de ta famille mais c'est de ça qu'on profite aujourd'hui les ponts et autres là c'est le fruit du PPTE c'est lui qui a mené ce combat il a signé des accords il a accepté certaines choses pour que la Côte d'Ivoire soit en paix donc pour moi il n'y a pas un président qui est passé qui n'a rien fait du tout ça n'existe pas voilà chacun fait ce qu'il a fait mais malheureusement ce qui est déplorable c'est que quand chaque président vient tous les projets que son prédisseur a commencé il laisse tomber et il fait d'autres projets pour qu'on dise non c'est lui c'est malheureux est-ce que le président Babo a eu ok moi je dirais que ouais il a oui il a eu un bilan mais dit que dit ceux qui m'étaient tous si la rébellion et voilà moi je vois que c'est une épreuve moi j'ai un enfant de Djokoué et je sais très bien que pendant le pouvoir de Babo il n'a rien fait pour Djokoué j'aimais quiconque au défi ceux qui connaissaient vraiment Djokoué l'ouest voilà c'est un enfant de Djokoué Bangolo tout ça là il n'a rien foutu les bons égaux il a été à Bangolo devant nous là-bas on lui parlait de il ne sait pas en lui parler de quoi il dit ouais parce que le président doit venir vous vous levez vous nettoyez les routes quoi 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 au fait c'est pas tout le monde était dessus ce jour là Bangolo pour ceux qui se rappellent ceux qui sont des louettes qui savent de quoi j'y parle Bangolo n'a vraiment les autres coins moi je n'y maîtrise pas c'était ma zone j'y parle en tout cas à l'ouest Baro son bilan c'est zéro voilà du mec qui compte au défi qui vient me dit c'est que Babo a fait à l'ouest même les routes voilà quand ils jouent quoi 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 là toutes les routes là c'était la galère vous voyez ce qu'elle dit donc voilà chaque mois je suis pas du voilà de la zone dont je maîtrise j'ai pas du chemin voilà en tout cas est-ce qu'un contrôle à 40% territoire national on peut créer des infrastructures partout dans le pays ouais ok c'est ce que j'ai dit aujourd'hui comme c'est pas le sujet je vais pas revenir sur les chiffres tout ça mais ce que je voulais dire c'est que mais tu pas des sécurités mais si tu m'avais écouté dans mon propos d'une minute je les vois que c'est sur ça que je suis sceptique parce que écoute bien écoute bien l'article 34 le président de la république est le chef de l'état il incarne l'unité nationale il veille au respect de la constitution il assure la continuité de l'état il est le garant de l'indépendance nationale de l'intégrité du territoire du respect des engagements internationaux donc bien écoute bien cette partie il est le garant de l'indépendance nationale de l'intégrité du territoire du respect des engagements internationaux donc dit qu'il occupait 40% donc ça implique que les 60% ne pouvait pas trop travail c'était à lui d'unifier c'était à lui c'était son rôle régalier mais c'est lui mais si on a on a bien c'est ce que tu as vous dit merci frère on va revenir si nous réconçois à côté mettez beaucoup de coeur au fait j'aimerais répondre mon vieux au fait quand il dit contrôler il parle de des zones que tu n'étais pas occupé par je vais dire par la rébellion fait ça dit de en termes de sécurité au fait tu vois voilà et c'est en cela qui dit que c'est 40% moi par exemple je connaissais pas je connaissais pas les 40% c'est lui qui m'informe maintenant que c'est 40% tu vois donc déjà qu'un président a seulement position 40% de son territoire de gestion pour te dire immédiatement qu'il ya un problème dans le pays c'est un problème de sécurité et un problème d'accès aux différents sites ne peut pas avoir développement partout un noël c'est pareil il peut pas avoir de développement partout beaucoup étaient occupés du coup on sait combien de moyens du coup et c'est la bataille plus de morts jokwe même à lasser à la par exemple comment on dit ça à la justice à la coupe et nationale là-bas c'est le duo qu'on parlait le plus parce que c'est là bas et plus de deux morts n'a pas me dit que pendant ce temps là il pouvait qu'il pouvait faire quelque chose qu'elle travaille à l'aller travailler sous le bruit de kalach au midi qu'elle travaille à la cp du travail sur le bruit de kalach et des rebelles même si c'est pas pendant dix ans mon vie d'or même soit pendant dix ans mais un site qui est déjà qu'a déjà détecté des rebelles t'as pas mais d'un site qui était déjà dit ce qu'on voit au final à des gens vont lui faire des travaux là-bas vu qu'on sait que le site a été déjà détecté déjà déjà dix le site est mis en sécurité ça vient combattu pour les enlever bien sûr un site qui a détecté des rebelles ils vont combattre ces rebelles là j'ai salé dans les jambes en effet quand il soit dans ce site tu vois dans ce sens cela qui dit que le président avait possession de 40% de son territoire donc comprenez c'est très simple il a posé comme question c'est très simple mais je vois c'est enfin d'accord bonsoir bon je voulais revenir d'abord si le problème de l'ouest d'abord lui qu'a dit babou n'a rien fait à l'ouest franchement dit moi je m'étonne s'il vient vraiment de l'ouest parce qu'il connaît pas ce qui s'est passé à l'ouest mais moi aussi je suis né à l'ouest je suis né à l'ouest nous tous on est de l'ouest non c'est toi qui va arrêter quand tu parlais de suite la personne a parlé donc toi tu étais pour que nous on puisse aussi s'exprimer je vais te poser la question j'ai dit tu t'étais pour que nous on puisse s'exprimer aussi de la manière que tu as parlé dessus personne n'a parlé tu t'étais aussi pour que nous on s'exprime aussi tu vois le problème de l'ouest les rebelles sont passés par tout le fleu dernière année pour rentrer à l'ouest ils ont attaqué Djokoui d'abord avant pour aller attaquer comment on appelle ça main c'est à cause des mains ils ont attaqué Djokoui ils ont passé combien d'états à Djokoui pour que les villageois les enlever à Djokoui pour les réculer jusqu'à comme on appelle ça à Biakouman pour aller vraiment là bas pour ce temps là à ce moment les rebelles étaient toujours à Biakouman mais quand même pas à finir chaque fois ils viennent attaquer Djokoui chaque fois ils viennent attaquer Djokoui mais c'est parce qu'on a des corps habillés qui sont à Djokoui qui les répouche chaque jour qui les répouche chaque jour ce temps là qu'est ce que le monsieur va faire c'est ce temps là le président va venir travailler à Djokoui vous aussi quand même nous tous on a fait Djokoui c'est pas toi tu as fait Djokoui nous tous on a fait de moi je suis des bleuquins je suis des bleuquins de 2000 et aujourd'hui je suis en France mais je sais ce que s'est passé là-bas donc arrêtez de nous embrouiller avec tout ce que vous dites là c'est pas vrai ce que tu dis faut arrêter tes trucs là c'est pas vrai le monsieur n'a dit plus pas fait quelque chose là-bas donc c'est ce que je voulais dire merci monsieur c'est la fin est d'accord je reprends la parole vas-y ok d'accord bon ok tout à l'heure mon frère là il parlait de Djokoui là moi c'est bien de Djokoui moi je suis pas né là-bas mais moi je viens de Djokoui je suis de je suis de bungalow mon village s'établi donc les rebelles contrôlaient Djokoui pendant toute la gouvernance de Babou moi c'est mon papa qui me l'a dit et puis mon papa et puis quoi ça et puis j'ai dit mon papa était était policier à l'époque il était policier il a parti en 2019 donc je sais de quoi je parle Babou pouvait rien faire à l'ouest de la Côte d'Ivoire voilà les rebelles occupaient toutes les zones stratégiques de quoi ça de l'ouest même à Bangoulou ils ont trop tué les gens pendant dix ans l'os l'os et moi il était là-bas voilà donc on connaît l'histoire de nos pays on connaît moi il connaît l'histoire de chez moi de mon village je te dis moi il vient de l'ouest aussi de la Côte d'Ivoire des bengalow mon village s'établi voilà non je connais ok donc ok d'accord d'accord donc je continue moi j'ai dit soukbabo l'école était gratuite moi je fréquentais à bobo à l'école Sojifia ceux qui sont à bobo dans le direct ici vont savoir l'école mes parents n'y payent pas j'ai pas qu'à l'école je fais de l'école maternelle jusqu'à CM2 mes parents n'ont pas payé soukbabo à l'école Sojifia c'est que moi je sais je prends moi personnellement on nous partageait des khakis on nous partageait des cahiers et tout des cahiers des leçons et tout voilà donc moi son bilan comme j'ai dit c'est mitigé sur 50% sur 70% c'était négatif sur 30% c'était positif donc je peux pas dire que son bilan était attend tu as dit que si 70% son bilan était négatif mais pour avoir 100% il faut avoir 100% du territoire et puisqu'il avait 40% du territoire pourquoi tu peux dire que son bilan était négatif à 70% ok parce que lorsqu'on prend le bilan de la Côte d'Ivoire on prend toute la Côte d'Ivoire on n'y prend pas que la zone où il le plaît donc pourquoi tu peux dire 70% son bilan était négatif ok d'accord ok pourquoi il dit que son bilan était négatif moi je prends sur le côté à Bijan mais vu que on a vu ses ministres ici ses ministres qui a des voitures pas des centaines de millions ses ministres qui payaient des voitures même ou les autres est-ce que tu as tes factures là est-ce que tu as les factures des ministres qui ont payé j'ai pas les factures mais on a vu on a vu sur sa gouvernance tu as vu à monsieur tu as vu une voiture des ministres et tu t'as dit que ce sont les ministres qui payaient des voitures c'est ça oui mais c'est la ministre qui passe au cours d'État est-ce que l'État de Côte d'Ivoire offre des véhicules aux ministres l'État de Côte d'Ivoire j'ai pas compris tu as dit quoi est-ce que l'État à son temps est-ce que l'État de Côte d'Ivoire offrait des véhicules choses personnelles aux ministres non 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 pas des voitures personnelles mais les voitures de travail oui bien sûr voilà donc c'était des véhicules de travail non non c'était pas des véhicules de travail moi je fais pas la différence j'ai dit j'ai vu des ministres parce que moi j'ai dit que les ministres a payé ses véhicules à hauteur des millions est-ce que tu as vu les factures que les véhicules à hauteur des millions j'arrive ok je peux répondre moi j'ai pas terre moi j'ai pas terre en vacances à Makori zone 4 moi j'ai vu Marcel Gossio avec des voitures des ferrari je sais de quoi il dit parle ça c'était bien personnel il en avait l'agent là où près des centaines de millions quand la vérité faut dire moi je voyais Marcel Gossio Abiraoul de Makori qui était maire de Makori je les voyais j'étais sur la gouvernance de Babo ils avaient des voitures des motos des Halles et tout ça si je comprends monsieur tu as vu Marcel Gossio avec des voitures oui mais est-ce que tu as su à 100% qu'il avait arrivé de l'argent de sa poste pour acheter ses voitures-là mais son salaire est combien son salaire était combien à l'époque mais c'est ce que je veux savoir est-ce que tu as vu le monsieur tu étais avec lui lorsqu'il partait acheter les véhicules j'étais pas avec lui mais quand tu vois tu connais quand tu vois monsieur monsieur pour pas faire des allégations où tu n'as pas de preuve je peux voir quelqu'un avec un véhicule mais est-ce que je suis à 100% que ce monsieur il achetait cette voiture de sa propre pouce est-ce que la voiture à partir est-ce que je suis à 100% parce que moi je l'ai vu au volant si je comprends si tu vois une personne aujourd'hui au volant d'une voiture tu sais que la voiture à lui ah mais c'est à lui c'est à lui oui c'est à lui ok comme je le disais tout à l'heure le président d'abord l'aura occupé 38 il contrôlait 40% du territoire ivoir est-ce qu'aujourd'hui vu son bilan qu'il avait eu on peut dire qu'il a eu un bilan négatif ok il faudrait savoir que le président jean babou effectivement ne contrôlait pas tout tout l'été bon disons tout l'accord d'ivoire entier faudrait préciser même après après l'accord de waga en 2007 ou en 2007 le président l'orban a eu tout le contrôle de l'accord d'ivoire ça c'est un constat que vous pouvez vérifier sur une lettre comme vous voulez donc de 2000 lorsqu'il a cédé à la magistralite suprême de 2002 à 2007 effectivement le rang bas le président de l'orban ne contrôlait pas tout l'accord d'ivoire ça moi je confie et les archives sont sûrs avec la rébellion qui a pu avoir c'est une plus vérité mais le 2007 lorsqu'il ya eu l'accord effectivement le rang de boulot on est tout à quoi j'y vois donc vous le nous dit qu'en 2007 la rébelle avec de toutes ces zones là il y avait il y avait en 2007 il y avait eu un accord n'oublions pas l'accord qui a été qui a été chose qui a été fait où tous les rebelles devaient rentrer dans la mille côte d'ivoire où on a fait c'est d'accord a été respecté il faudrait il faudrait me laisser à l'eau bout de mes idées je me précipite à effectivement tout le plus vite possible donc je disais il ya eu il ya eu un cessez de feu on a vu à boire qu'est ce qui s'est passé c'est pas ça que je dis le présentement de recontrôler toute la cour du roi voilà le fait signifie que le présent va vous contre toute la zone mais il faudrait savoir qui mais faudrait savoir d'abord qui sont les autorités qui ont qui ont concordé ou qui tendent ou qui est en accord avec ce c'est le feu c'était c'était châle blé bouddé qui est à boire qu'avec ou atahou on n'oublie pas c'est aussi plus d'autorité quitter à voir et je pense que pendant ce temps même si châle blé bouddé n'occupe aucun poste de ministre faudrait préciser qu'il était quand même un membre très influent au sein du fpi donc qui dit châle blé bouddé forcément dit long d'un goût et donc mais ce qu'il a pour une précision charles blé bouddé ne faisait pas partie du fpi vous pouvez continuer j'ai dit écoutez 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 monsieur c'est la fin tout à l'heure quand vous étiez très je vais poser la question s'il te plaît c'est la fin vas-y qu'il faut continuer bon ok donc je vais pas je considère qu'ils sont en train de me disent au gouvernement le rambabou moi j'ai dit ici lorsque lorsqu'on se permet de promulguer l'idéologie d'une personne qui est présent qui était le président le rambabou lorsqu'on fait des meetings avec beaucoup mais c'est bien évidemment qu'on a des à son idéologie même si on n'a pas comme la cas des fpi maintenant c'est à dire on en accord avec son idéologie donc du coup pour moi je ne dis pas ici qu'il avait effectivement une cas des fpi mais j'ai dit qu'ils prennent l'idéologie du rambabou donc il est en accord la preuve est toute simple lorsqu'il ya eu la réconciliation au niveau du bois que chab de bouddé était quand même présent donc ça prouve beaucoup de choses c'est ce que j'ai dit ici ok merci bonsoir ça va très bien est-ce qu'on peut considérer que le président babo a eu un bilan positif sachant très bien qu'ils contrôlent les 40% du territoire ok bah pour moi bon comme disait que bon et contrôler 40% bon ma question en fait 30% qui l'a contrôlé la pète bon la fait pas la boeuf est c'est un mot qui peut pas la question de tu sais oui oui ok j'étais la question combien de d'infrastructures si le côté éducation combien d'écoles il a eu comme les écoles primaires maternelles collèges et cantine scolaire que le présent d'avoir construit en Côte d'Ivoire bah en tout cas bon moi je n'ai pas vu au fait tu n'as pas vu moi je n'ai pas vu non et ça n'existe même pas en fait d'accord pour toi ça n'existe pas mais je suis dans les chiffres oui oui le présent d'abord a construit plus de 10604 classes primaires et maternelles 64 collèges et création de 5259 cantines scolaire ça c'est le côté c'est où ça en fait encore d'Ivoire monsieur c'est encore d'Ivoire dis quoi en fait en Côte d'Ivoire quel côté du pays ok je crois que c'est pas en fait quel côté du pays qui l'a construit tout le territoire qui contrôlait il a construit 10600 pardon 10604 classes primaires et maternelles 64 collèges et création de plus de 5259 cantines scolaires ça c'est sur le côté primaire ce qui contient le recrutement par voie directe et massive plus de 6587 personnel de santé 5634 professeurs et 21129 instituteurs là bon bon en fait il s'est pas si là en haut là-bas bon il s'est pas si là en haut là-bas si la terre est vraiment bon on n'a pas dit ça quoi en fait est-ce que tu as ces informations là ou bien tu n'as pas ces informations vous n'allez jamais tu dois pas faire débat sur ce qui parle là j'ai dit j'ai dit s'il a construit en haut là-bas et c'est d'accord mais si la terre est si beau je n'étais pas en fait là je n'ai aucune information monsieur monsieur bouba tu n'as aucune information si l'appréciation d'appeler aussi la question quand je te pose la question tu écoutes s'il te plaît quand je te pose la question tu écoutes tu n'as aucune information sur la gouvernance du président Gbagbo Laurent c'est ça non non laisse moi parce que il faut que ces personnes là on doit les mettre à la place mais je bouba non pas lui de café cacao d'abord pas lui de ça on va pas arriver là-bas puisqu'il ne connaît pas le cacao fait monsieur bouba est-ce que tu écoutes la question ou bien je te descends il y a du monde qui attend est-ce que tu as une connaissance du bilan de Gbagbo Laurent tu peux dire que bon j'ai une connaissance bon à propos à cela bon parce que moi je n'ai pas vu ce qu'il a fait comme bilan on n'a pas d'information en rapport au bilan bon il sait quand il a financé en campagne de Chirac ça aussi c'est le bilan ok on va passer à un ivoirien qui maîtrise la point d'ivoire pour le faire descendre je peux intervenir s'il vous plaît je peux intervenir la voie de je peux intervenir c'est qu'il parle c'est un papier à ce que je vais en une minute d'accord je voulais répondre sur le projet de l'assurance maladie universelle que le président de la république avait mis en place le président gbagbo à l'époque avait mis en place afin de permettre à chaque ivoirien de se soigner à coût moindre et favoriser l'accès aux soins de santé vous voyez cette idée de cette idée de l'assurance maladie universelle c'est quelque chose qui existe en europe ici pour ceux qui sont ici chacun à sa carte vitale et donc c'est dans cette c'est dans cette optique là et ça ça s'accompagne avec la politique de décentralisation dont le frère parlait tout à l'heure la décentralisation était vraiment le je vais dire le poumon du programme du programme du programme politique du présent du présent gbagbo la décentralisation regardez par exemple moi j'ai ici en france moi j'ai travaillé pour l'entreprise qu'on appelle suez suez qui est un fournisseur d'eau ici en france mais mon frère chaque commune discute du prix de l'eau ici en france c'est à dire que le prix de l'eau à mon géran et le prix de l'eau à frêle tout ça c'est discuté par la commune donc c'est le mec qui discute avec le fournisseur d'eau pour dire nous ici chez nous ici on veut l'eau à tel à à tel à tel chiffre c'est-à-dire qu'on veut l'eau à quand même le lit d'eau à 15 euros ou à 20 euros donc il y avait il y a une autonomie et c'est cette politique là qui va permettre la décentralisation qui va permettre à la côte d'ivoire de pouvoir vraiment se 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 développer parce qu'on peut pas tout concentrer à abidjan et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui il faut vraiment que le président de la république actuelle aille vraiment dans ce sens dans son bilan pour appliquer vraiment une véritable politique de décentralisation ça va être vraiment quelque chose qui va beaucoup aider surtout nos parents qui ont travaillé aujourd'hui qui sont à la retraite ou qui ont travaillé dans les champs et qui ne peut plus ce qui ne peut plus se prendre en charge la décentralisation et va vraiment permettre à ces personnes là de pouvoir avoir avoir assez aux soins de santé et autres c'est ce que je voulais ajouter merci